Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg sur la map La Nuit des Morts. Dans ce tuto, je vais vous présenter comment débloquer une nouvelle arme de corps à corps qui est le pieux, mais avant de vous présenter ce tuto, je tiens à faire une grosse dédicace à Kenshin, car je me suis servi de son tuto qui est vraiment très complet, donc grosse dédicace à lui, je mettrai sa chaîne en description, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors il faut savoir que cette arme de corps à corps, one shot tous les zombies jusqu'à la manche 25, donc vous vous en doutez, cette arme est très efficace, et c'est la meilleure arme de corps à corps pour l'instant de Black Ops 4. Pour réaliser ce secret, il vous faudra le bouclier, donc si vous ne savez pas comment réaliser le bouclier, j'ai créé une playlist en description avec tous les tutos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Première chose que vous allez devoir faire, c'est d'accéder à la forêt, donc quand vous êtes dans la forêt, vous partez vers la gauche, et vous allez arriver près d'un arbre qui a une lanterne. Au-dessus de cette lanterne, il y a un symbole. Derrière cet arbre, il y a trois autres arbres avec trois autres symboles. Les symboles sont aléatoires et elles changent à chaque partie. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de retenir l'ordre des symboles dans lesquels je vous les montre maintenant. Cet ordre ne changera jamais, ce sera toujours dans cet ordre-là. Quand vous avez retenu les symboles ou que vous les avez notés, vous devez vous diriger vers le jardin. Dans le jardin, il y a quatre pierres avec quatre symboles dessinés dessus. Les quatre emplacements de pierres restent fixes, mais les symboles dessinés dessus sont aléatoires. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de tirer sur ces quatre pierres, mais vous devez tirer dans un ordre bien précis. L'ordre bien précis, c'est celui que vous avez vu sur les arbres, que je vous ai dit de retenir. Faites attention parce que si vous vous trompez, vous n'aurez pas de deuxième chance. Les pierres ne réapparaîtront pas plus tard dans la partie. Donc soyez sûr avant de tirer sur une pierre. Quand vous avez réussi à tirer sur les quatre pierres dans l'ordre bien précis, allez acheter le couteau de chasse qui se trouve devant la forêt. Quand vous avez récupéré votre couteau de chasse, retournez dans la forêt. Allez jusqu'à la lanterne qui est accrochée sur l'arbre. À côté de cet arbre-là, il y a un autre arbre avec les quatre symboles gravés dessus. Ce que vous devez faire maintenant, c'est de queuter les symboles dans l'ordre. Pour savoir si vous avez bien validé un symbole, il y aura une griffe qui se gravera sur le symbole. Quand vous avez queuté les quatre symboles, vous allez devoir prendre votre bouclier et taper avec votre bouclier sur le premier symbole que vous avez queuté. Si ceci est fait correctement, une grosse branche d'arbre tombera de cet arbre. Ensuite, dirigez-vous dans le cimetière. À l'entrée du mausolée, il y a une grosse pierre. Déposez cette branche sur celle-ci. Ce que vous devez faire maintenant, c'est tuer dix zombies vampires aux alentours de cette pierre. Quand vous aurez tué les dix vampires aux alentours de cette pierre, vous pourrez récupérer cette branche en appuyant sur carré. Ensuite, dirigez-vous vers la table de craft qui se trouve dans le cimetière, comme vous le voyez à l'écran. Maintenant, vous n'avez plus qu'à fabriquer le pieu et vous obtiendrez votre arme de corps à corps qui one-shot jusqu'à la manche 25. Information supplémentaire, si vous voulez débloquer le trophée, le repas est servi, donc le trophée caché, qui est de planter un pieu dans un osphère à tu dans la salle à manger. Il faudra tout simplement tuer un zombie vampire dans la salle à manger et vous débloquerez ce trophée. Et voici qui se termine ce tuto. Désolé de vous le présenter seulement maintenant, mais je n'ai pas eu le temps de vous le présenter avant. Parce qu'on est en pleine période de fête et je ne suis pas souvent chez moi. De plus, c'est ma dernière vidéo avant Noël. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et je vous souhaite aussi un joyeux Noël. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501